Et sortez oh, sortez famille, il y a du nouveau dans la fête d'Alessandra, l'heure est grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Assieds-toi par tes méta ceinture que je t'explique la méchanceté de l'être humain. Famille, le Canada a délivré 10 visas aux parents d'Alessandra de venir chercher le corps de leur enfant et aller enterrer dignement. Les gens ont profité de ça maintenant et ont eu leur visa. C'est-à-dire, au lieu que l'armament d'Alessandra reçoit 10 visas avec sa famille, l'armament d'Alessandra a eu que 2 visas et les 8 visas ont disparu. Et le Canada dit que le passeport qu'on leur a envoyé de mettre le visa plutôt dedans est différent que le passeport que l'armament d'Alessandra a envoyé. Et c'est comme ça qu'on a donné 8 visas à d'autres personnes au lieu de donner ça aux parents d'Alessandra. Famille, vos avis comptent leurs regrets. On peut faire ça. On peut faire ça. C'est-à-dire, les gens veulent profiter du moment de la douleur de cette dame. Le moment que cette dame pleure. Le monde entier pleure pour sa fille. Sa fille unique. Les gens veulent venir en Europe. Adama, on peut profiter d'un décès de quelqu'un, de douleur de quelqu'un pour venir en Europe. Famille, je suis choquée. Je suis choquée. Oh, je suis choquée. La maman a reçu que 2 visas. Et les 8 visas sont partis. Où? Ça a disparu. Ça s'est envolé. Et les gens veulent venir en Europe. Et c'est pas les parents d'Alessandra. Eh, leur est grave. Vas-y l'histoire. Donnez vos avis dans les commentaires. Et puis, le monsieur qui dit, il y a des universités en Afrique. Pourquoi toujours en Europe? Monsieur, chacun pour soi. Je ne sais pas pourquoi. Cette histoire, tout ce qui se passe maintenant, nous apprendra aussi qu'on a vraiment d'universités en Afrique pour mettre nos enfants là-bas. Famille, donnez vos avis dans les commentaires. Vos avis comptent. Je suis choquée. Eh, les 8 visas sont partis. Où? Donc, pour la suite, euh, maman, vous ne pouvez pas faire ce deuil en silence. Ce deuil, c'est pour toute l'Afrique. C'est pour tout le monde. C'est pour tous les Congolais. C'est pour toutes les personnes qui ont eu à crier recherche, 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 justice pour Alexandra et tout. On doit tous être au courant en ce qui concerne l'affaire d'Alexandra. On ne peut pas commencer et ne pas terminer. Bonjour, j'espère que vous allez mieux. Ça me fait rire parce que les Congolais sont sur le dos de la maman d'Alexandra aujourd'hui. Qu'on ne peut pas commencer, on ne peut pas terminer. Vous voyez, c'était ça fait d'être mis à côté quand on participe à quelque chose. Quand la maman d'Alexandra est venue ici, elle a demandé de l'aide de façon naturelle et bien sûr de façon générale. Si elle avait voulu demander de l'aide qu'aux Congolais, elle allait parler en Congolais. Mais elle a demandé de l'aide en français. Donc, elle voulait impliquer tout le monde. Nous, on a chargé l'affaire. On a commencé donc à médiatiser l'affaire, à parler à notre niveau. Mais quand les recherches ont commencé à avancer ici, vous les Congolais, vous avez décidé de parler en N'Gala. Pourtant, je connais une de mes soeurs qui est au Canada, c'est une logement 100% Cameronaise qui a porté cette histoire à aller chercher à notre Congolais. Mais quand c'était bon, vous avez commencé à rendre ça seulement national. Vous avez commencé à parler, c'est-à-dire que le Lingala, c'était devenu pour vous. Ce n'était plus pour que tout le monde. Bref, vous comprenez ce qu'elle avait dit, non ? Vous êtes aujourd'hui mis à la touche. Entre-temps, vous-même, vous en avez trop fait. Oui. Vous êtes resté longtemps. Vous avez essayé de tirer l'affaire à gauche, recevoir les médiuns passés, recevoir Maïssa par là. Maïssa est où ? Une autre chercheuse de buzz. Maïssa avait ses mensonges. Une autre grosse chercheuse de buzz, matin, midi, soir. Vous avez fini de recevoir les médiuns. Respectez la dame. Parce qu'elle voit l'autre qui dit que, « Oh, on attend, c'est pas forcé, c'est son enfant. » Elle n'est pas ingrate. Elle a juste envie de passer son deuil de façon digne. Vous voulez qu'elle vienne sur les réseaux sociaux, commencez à pleurer. « Eh, voici mon enfant. » Non. Non. Elle va vous dire le moment venu, merci. Pour le moment là, vous voulez trop enterrer la vie, vous voulez trop être suqueteur, vous voulez trop savoir vous faire. N'oublions pas que la seule personne qui a perdu un enfant, c'est cette dame-là. Vous, je suis sûre que, pendant que vous étiez en tête, chez vous, l'enfant-là, vous étiez en tête, « Niasse, boire l'alcool, manger, fumer. » Mais cette dame-là, depuis que son enfant a disparu, c'est juste qu'elle n'a pas fermé l'œil. Donc, ne venait même pas la menacer. Ne venait même pas la menacer. Elle a dit depuis le début, que la police faisait son travail. Mais elle, en tant que mère, elle ne pouvait pas rester à rien faire. Donc, elle est venue sur les réseaux. Même si c'est quoi ? Vous avez fait parce que vous avez voulu, ou vous avez fait parce que vous attendiez un salaire derrière. Le fait qu'elle ne vous dit que c'est son arbre, et ça vous donne des comptes, quand elle dit, « Ça va vous servir à quoi ? » Vous n'avez rien de craquer. C'est la seule cause. Hier, j'ai vu qu'une autre petite fille s'est perdue là-bas au Canada. Tous les jours, il y a des gens qui se perdent au Canada. Sans compter ceux qui se perdaient dans nos pays là-bas. Vous avez des causes à battre, mais battez-vous pour les vraies causes dans les pays non développés, où la loi, même, ça a un pied, un pied. C'est quoi ? Vous êtes sur la dame matin, midi, soir. Vous êtes d'abord assis sur le corps de sa fille. « Oh, elle était dépressive. » « Oh, elle était ceci. » « Oh, elle était cela. » « Oh, elles n'ont pas payé le réseau pour le Canada. » « Oh, ceci. » Vous-même, vous êtes encore saboté le fait de la petite fille. La femme-là veut juste faire des choses normalement. Vous voulez qu'elle vienne s'asseoir, elle vient pleurer, vous capturez les parties là où elle pleure, vous faites encore les débats dessus, vous faites encore les lives dessus, vous faites encore tout dessus. Maintenant, vous êtes quitté des marabouts en médium. Il y a un nouveau mot qu'on vous a appris avec le deuil sur la médium. Votre médium blanc, là, vous êtes satisfait de le recevoir. Vous avez eu de sa chère. Vous avez eu de leur manger. Elle ne vous doit rien. Elle est venue pleurer. Libre à vous d'aider ou pas. « Oh, on lui a donné l'argent. » « Oh, on n'a pas donné l'argent. » « Oh, on a demandé. » « Même si on lui donne l'argent. » « Pour récupérer son enfant. » « Et son enfant. » « Comme il a deuil là. » « Qui pleure. » « Qui va rester désormais avec un gros trou dans son cœur. » « Un gros trou dans sa nuit. » « Vous aimez Alexandre à toutes les années. » « Alexandre est le seul enfant congolais qui a disparu. » « Ou bien comme ça, c'est médiatisé. » « C'est pour ça que vous voulez tout le temps savoir ce qui se passe. » « Mais tous les enfants congolais qui disparaissent là-bas au Congo. » « Ou bien en français. » « S'il y a un autre congolais qui avait disparu, c'est en France. » « Non. » « Le 28 septembre, non. » « Pourquoi vous ne les pas connaître ? » « C'est malheureusement. » « Vous avez quelque chose. » « Maman, si tu écoutes, fais ton deuil à ton gré. » « Personne doit venir te mettre l'attention. » « Si tu veux, tu viens d'y mériter. » « Tu n'as pas le temps. » « Tu fais juste une lettre de remerciement. » « Tu plaques sur ton mur. » « Parce que eux, ils veulent que tu viennes parler. » « On capture ta face. » « On met encore partout, partout, partout. » « Ça laisse encore pour faire les panels. » « Comme l'histoire commençait à baisser là. » « Il faut que toi, tu les renchérisses. » « Quand tu avais dit que je suis arrivé, j'ai été reçu comme ça. » « Je n'ai pas reçu. » « Bim, ils vont allumer le panel. » « C'est que oui, je suis arrivé. » « Le corps, c'est bien le corps de ma fille. » « Bim, on va allumer le panel. » « En fait, justement, vous n'avez pas d'autres nouveautés là-bas au Congo. » « La guerre à Goma est finie. » « Hum, hum. » « Mais si la dame prend fou, elle est venue là. » « Elle n'a pas obligé quelqu'un d'aller chercher son enfant. » « Quelque chose que tu fais de façon délibérée, de façon personnelle. » « Quand tu fais gratuitement, tu n'attends pas un salaire. » « Le merci vient de Dieu. » « Libérez la vie de la dame, là. » « C'est quoi ? » « Absurd. »